Casablanca, quartier Alliance, c'est là que vit Mélissa Kofi. La jeune trentenaire ivoirienne marche désormais d'un pas assuré et élégant. Une aisance qui n'était pourtant pas au rendez-vous à ses premières heures dans le royaume chérifien. Des vertes et des pas mûrs, Mélissa en a vu de toutes les couleurs, avant d'obtenir il y a à peine un an son propre espace de beauté. Pendant des années, j'ai travaillé pour des gens, ça n'a pas été facile. J'étais là comme ça une fois et je me suis dit que je dois travailler pour moi-même. Voilà, j'étais, j'en peux bien dire, j'étais vraiment fatiguée de travailler pour des gens. Donc je me suis fixée tout d'abord un objectif. Donc je me suis dit comme ça que je vais travailler, je vais faire violence sur moi-même, épargner de l'argent. Et en fin de l'année, c'est-à-dire, l'année qui allait suivre, j'allais me prendre un appartement et travailler à mon propre compte, à domicile, petit à petit. Aujourd'hui, c'est ce qui a été fait. Je n'ai pas seulement que des Ivoiriennes, j'ai plusieurs clientes. J'ai des Gabonaises, j'ai des Congolaises, j'ai des Camerounaises, j'ai des Maliennes, j'ai des Guignennes. Je coiffe un peu tout le monde, des Françaises. Ça me permet de me prendre en charge, de payer mes factures, de payer mon loyer, de ramener un peu d'argent au pays, mes enfants et tout. Donc en gros, ça me permet de me prendre en charge. Spécialiste des perruques, sa renommée transcende les frontières. Élisette, congolaise d'origine, vivant à Paris, est venue s'approvisionner pour ses clientes françaises. 50 perruques au total que Mélissa lui a confectionnées. Une routine pour elle à l'approche de l'hiver. C'est vraiment difficile à expliquer. J'ai fait le tour, mais si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que c'est la qualité. C'est vraiment la qualité. Je l'ai découverte à travers TikTok. Ça fait un bon moment. On va déjà dans une année, je pense. Donc ça fait presque une année que je la connais grâce à TikTok. J'ai essayé de travailler avec elle, d'abord pour prendre ma propre perruque, voir ce que ça donnait. Parce qu'il y a de nombreux qui publient quand même leurs choses sur les réseaux sociaux. Et derrière, quand vous envoyez, quand vous commandez des choses, ce n'est pas le même résultat. Donc elle m'a envoyé la première perruque et j'ai vu qu'il y avait la qualité et j'ai décidé de la rencontrer. Je suis venue sur Casa aujourd'hui pour récupérer une quinzaine de perruques. Avec persévérance, Mélissa a su se frayer un chemin au Maroc en tant que subsaharienne. Le cas également de celle que sa communauté appelle Mamphilo. Impossible pour les communautés africaines, en particulier les Ivoiriens, de passer à Casablanca sans faire un tour au Piranha. Je suis fan de KFC, surtout les McDo, mais apparemment j'ai remarqué que venir ici, ça me fait économiser. En plus de cela, il y a la qualité et j'aime aussi manger de chez nous, comme on dit souvent, les mets de chez nous. Surtout à Tchèque, j'aime trop et donc du coup avec 50 dirhams, je me mets à l'aise quand même. Quand je suis venu de Maroc ici, j'ai aimé le restaurant du coup comme c'est un restaurant d'Ivoirien. Donc je ne peux pas évoluer la Norte d'Ivoirien par rapport à Norte d'ici en un thème. Je ne peux pas que nous, moi-j'ai bien préparé à tout ma semaine, nous sommes de 3 ans, 10 grammes. J'ai bien équivalent à 3 500 points, on ne sait pas. Quand je viens ici, moi je mange du garba. C'est ce que je mange habituellement. Le plat de garba est de 70 dirhams. Et vous le trouvez à Brantel ? Oui, oui, le poisson il est très gros et la tchèque n'est pas vraiment petite parce que moi, je ne mange pas beaucoup. Donc je pense que c'est bien, ça va. Une chaîne de restaurants qui en compte 4 à ce jour. Pourtant, rien ne l'a prédestiné au début de son aventure dans le royaume à faire fortune dans la restauration. Je suis au Maroc depuis le 17 mars 2014. Je commence d'abord à travailler comme toute jeune dame, jeune fille ivoirienne qui arrive au Maroc, qui veut vraiment se chercher, c'est-à-dire le ménage, la nounouche. Dans les foyers marocains, un an après, je commence à faire un peu la nourriture à la maison pour livrer aux frères et aux sœurs. Peut-être que vous me demanderez pourquoi la nourriture ivoirienne. Parce que quand je suis arrivée aussi, il faut dire que souvent j'avais envie de manger peut-être à tchèquer les petits trucs, mais je ne voyais pas. Je voyais au marché, mais il fallait payer, aller préparer soi-même et tout. Je me suis dit, ah bien sûr, c'est comme ça que l'idée m'est venue. Autant de succès que de difficultés pour les entrepreneurs ivoiriens au Maroc. L'approvisionnement, un vrai casse-tête chinois. Meche, Plakali, Atieke, des produits à faire venir obligatoirement de la Côte d'Ivoire notamment. Il faut dire honnêtement que ce n'est pas facile ici au Maroc. Donc mes produits reviennent de l'extérieur. Voilà, souvent on attend que des personnes voyagent et on ramène nos colis. À partir de la Chine, à partir de la Côte d'Ivoire, à partir du Ghana. Ce n'est pas facile parce que d'abord, tout ce qu'on utilise pour faire la préparation, tout nous vient d'habitude. C'est pas facile. Par exemple, pour moi, ma spécialité comme ça, c'est Atieke et Plakali. Atieke et Plakali, tout le monde sait que ça quitte à Abidjan. À part les légumes, je ne prends rien au Maroc. C'est-à-dire, quand je dis rien, par exemple, lui, l'oignon, tomate et tout, avec le poisson. Mais l'Atieke, c'est-à-dire, ma matière de base, c'est Abidjan. Plakali, ma matière de base, c'est Abidjan. Donc, ce n'est pas du tout facile, même, à faire avec. Puis, après avoir testé l'Atieke de Mamphilo, nous retrouvons au centre-ville, en plein cœur de la Médina, Richemont Hadou. Architecte-designeur, Richadou, de son nom de domaine, fait partie, il y a seulement 32 ans, du cercle très fermé des Doisabiles, qui travaille sur l'un des plus gros projets de la capitale économique marocaine. Sa recette magique pour une intégration réussie au royaume est essentiellement composée d'honnêteté et de loyauté. C'est une grosse fierté, c'est une grosse fierté parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas aller à des milieux de kilomètres pour se retrouver. Tout part d'une passion et aujourd'hui, derrière la passion se cache beaucoup de satisfaction, de fierté, parce qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai que tu te retrouves dans ce milieu-là. La Côte d'Ivoire est le premier pays dans lequel le Maroc a investi. Donc, voilà, on s'y retrouve parce que professionnellement, ça va. Il n'y a qu'à voir derrière les choses qui se font et on se retrouve. Aujourd'hui, le Maroc a une grande avance en termes d'architecture, en termes d'innovation. Il y a beaucoup de choses qui se font qui sont vraiment super bien. Le truc, c'est d'être honnête dans ce qu'on fait, d'avoir beaucoup de passion. Et puis, moi, je ne vais pas oublier cette phrase que m'a dit monsieur le ministre de la Culture. Avant de venir, il nous a dit, vous êtes des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, vous représentez votre pays. Et c'est en termes d'ambassadeurs que je suis là, moi, aujourd'hui. Quand on est ambassadeur, il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand on aime son pays, il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses qu'on ne dit pas. La nuit tombée, coach Hermann Niamke nous embarque dans une séance de sport. Dans cette cité huppée de la capitale, il a rendez-vous comme tous les soirs chez les Britels. Le jeune Ivoirien est un habitué des lieux. Salut Kenza, ça va ? Il coach Kenza et Khalil, les clients de ce soir, mais aussi plusieurs autres membres de la famille. Ses prestations seraient de qualité, juste à en mesurer les éloges du couple à son égard. C'est devenu un coach familial, c'est ma cousine qui me l'a présenté. Et là, c'est devenu le coach de pas mal de membres de ma famille. Très bien, très gentil, professionnel, marrant, souriant. Il nous tue, mais ça a ses résultats à la fin. C'est tellement plus pratique d'avoir un coach à la maison. Et puis, on a fait le test, on a essayé Hermann. Et depuis la première séance, on l'a adopté. C'est quelqu'un de très sympathique, très bonnes vibes. On fait du sport et on sent pas la séance, c'est le plus important. Comme tout aventurier, la vie n'a pas toujours souri à Hermann. Parti de la Côte d'Ivoire pour une carrière professionnelle dans le football, la désillusion fut totale une fois arrivé au Maroc. Après plusieurs années de galère, il est aujourd'hui cité en exemple au sein de sa communauté. Je me suis engagé à faire des formations, à revoir aussi des certificats et à contribuer aussi parfois pour la condition physique de cette joueur. Donc aujourd'hui, je suis coach, et surtout dans cette famille. Beaucoup viennent avec pas mal de projets. Lorsque ça échoue, ils baissent les bras. Mais moi, je dirais tout simplement que parfois, quand quelque chose se casse, le plus important, je pense que tout ce qui se brise, on peut quand même les recoller. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et si j'ai un mot que je peux encourager à pas mal de personnes, c'est toujours de continuer à travailler. Même si la vie te donne le coup, fais tout possible de ton pas. Même si tu tombes, fais tout possible pour te lever. Et s'il y a quelque chose que je peux dire pour terminer, c'est dans la vie, il faut faire la différence entre l'intelligence et la priorité. Mélissa, Mamphilo, Richemont, Hermann, des exemples palpables de réussite d'ivoiriens parmi tant d'autres au Maroc. Une preuve tangible du bon fonctionnement de la coopération sud-sud et de la bonne santé des relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada